hé salut ce soir je tombe avec moi pour mon premier vivois comme un mac dans ce domaine je suis clairement à noob c'est vraiment ma toute première fois et la seule expérience que j'ai de ça c'est sur des tutos sur youtube niveau replacement j'ai pas trouvé mieux que ça j'ai un gros front ici et je pense que je vais m'arriver à celui-ci celui-ci j'ai peur j'ai peur ça va ça tient pas trop ça tient pas trop alors je me rends compte que j'ai peut-être fait une connerie c'est que j'ai remarqué quand j'étais à l'intérieur bon ça ça s'écarte un peu mais je pensais que ça s'écartait bien quoi comme ça et en fait non ça s'est rapproché alors je sais pas si leur mieux va lui écarter les les paracordes je sais pas du tout bon je les ai calé au dessus de la sangle du hamac pensant bien faire peut-être faire un système pour les écarter bon écoute je suis fabriqué un petit système je sais pas si c'est la meilleure solution je vais faire en sorte que ça touche pas la moustiquaire pour pas pour pas la déchirer donc du coup je vais m'écarter la moustiquaire comme ça je vais faire un essai tout de suite au moins on va être fixé bon déjà devant c'est mieux ce plus confortable ah ouais je me sens un peu moins étouffé oui oui quand même je sens que je vais bien dormir alors j'ai réglé la hauteur de mon tarp juste à 5 à 10 cm au dessus du hamac simplement pour essayer de récupérer de la chaleur bon c'est pas que mais on va quand même casser la croûte je commence à couler de faim là après ce bon repas qui a fait bien chaud on arrive enfin au moment fatidique allez on va tester le hamac on va voir ce que ça donne bon je te filme maintenant parce qu'après ça va être acrobatique je vais pas pouvoir filmer et agir en même temps donc je rentre comme ça dans mon sac je lâche l'extérieur je le remonte je le zip et je me jette dans le hamac bon alors comme tu vois là ben je suis dans le hamac sauf que les petits problèmes comme ça en fait je suis au sol et spiky qui venu voir donc là je suis par terre le plafond est là je sais pas peut-être certainement même mauvais calcul j'ai peut-être trop tendu les câbles de la moustiquaire bon je viens de comprendre ce qui s'est passé c'est seulement que j'ai chaviré et en chavirant ça fait attention sur les cordes et ça a pété les attaches de la moustiquaire j'ai du mal d'y prendre je pense qu'il ya une technique pour entrer moi je me suis mis au centre j'aurais peut-être pas dû peut-être me mettre un peu plus vers le haut peut-être le poids avec les couvertures mal équilibrées dans le hamac et j'ai dû me caler un peu trop sur la droite côté moustiquaire et je pense que c'est ça qui m'a fait chaviré ok donc c'est bien les crochets qui ont péter les crochets plastiques et pas le pas le tissu ok hamac déchiré niveau de la moustiquaire donc ça va c'est pas trop grave ça se reprise bon il est un peu plus 3 heures du mat la série je trouve vraiment que je pense que j'en peux plus la je suis naze j'ai trouvé une solution d'urgence j'ai attaché j'ai attaché la moustiquaire à ma ligne la ligne de tarpe donc du coup la table elle tient juste par ses propres ses propres lignes à l'extérieur sur les arbres elle est plus on appuie là sur ma ligne mais bon ça me permet d'avoir la moustiquaire élevé plutôt que d'avoir dans la gueule comme tout à l'heure je pense vraiment à me peler les cacahuètes là puisque depuis tout à l'heure je suis en chaussettes dans l'herbe mouillée j'ai eu la flemme de mes pompes pour la réparation tant pis on va dormir comme ça en urgence j'ai mon radiateur qui vient me chauffer Spikey et monte 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 allez allez ma petite bouillard allez hop là oh il a failli me faire se virer hop là bouge pas il a failli me saboter mon mac ouais parfait c'est qu'elle ne bouge plus allez on ferme allez j'en panique le pauvre il a pas l'habitude en plus ça tangle bon bah ça y est je suis calé je suis calé ce mec il a commencé à s'y faire le fait que ça tangle ça lui a un peu fait un peu sur le corps parce qu'il est vraiment habitué à ça il est vraiment habitué à la tente donc là ce que je peux dire première nuit premier bivouac en hamac un carnage bon ça c'est le manque d'espérance mais comme je dis toujours il faut s'entraîner il faut essayer il faut tenter c'est en essayant et c'est par les échecs qu'on progresse et qu'on y arrive bon j'espère que tu vas pas me retrouver à l'état de glaçon demain matin bon sur ce on va essayer de fermer l'oeil à la demain tchou tchous oh je me vois là j'ai des poches sous les yeux bon oh ben tu as une aperçue de ma nuit celle qui m'a dormi c'est lui bien au chaud comme en France regardez lui on va tenter de sortir un petit café et on fait le point j'encourage toujours tout le monde à tester à essayer c'est comme ça qu'on apprend en fait je vous le dis direct c'est en testant et en allant sur le terrain quoi c'est pas en regardant des tutos sur youtube ouais c'est bien tu apprends la base la théorie mais tu pratiques pas il faut pratiquer voilà bon moi j'ai eu des tutos sur youtube j'ai pratiqué j'ai dégusté maintenant que je sais mais il y a une erreur que je ferai plus c'est ça c'est c'est de rentrer comme un con de pas me rapprocher du bord pour la prochaine fois je le ferai pas à part l'incident le mac c'est le top je pense que je vais opter pour cette solution bon là c'est pas check on va la refaire alors peut-être avec un matériel différent peut-être un autre mac ou alors avec celui-ci que je vais bidouiller on verra en tout cas je vais le refaire et je pense que je vais vraiment opter pour ce mode c'est génial c'est vraiment génial c'est hyper agréable c'est c'est relaxant c'est top en prime tu te sens vraiment plus proche de la nature puisque au final tu es presque à l'extérieur bon si tu comptes pas la tarpe qui est au dessus la table qui est là pour protéger bien sûr mais j'entends vraiment plus les bruits que dans une tente revient sur ce j'espère que cette petite vidéo t'as plus moi je te dis à très très bientôt pour la prochaine toute chose